La semaine dernière, nous avons découvert une annexe du musée des poupées d'antan. Il est temps d'en découvrir une autre. Bonjour, une fois, s'il vous plaît. Voilà pour vous, comme ça se passe par ici. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Teddy. Alors, on va faire le tour de cette nouvelle annexe du musée, qui est, comment elle s'appelle ? Le musée de la tonnevrie. Le musée de la tonnevrie. C'est la tonnevrie. Alors, c'est là où... Voilà, on a eu l'opportunité de trouver cette tonnevrie, cette tonnevrie, qui appartenait à deux meilleurs ouvriers de France. D'accord, donc c'est juste ici, c'est ça ? Voilà, voilà. D'accord, donc c'est la famille, donc il était meilleur ouvrier de France, c'est ça ? Voilà, c'était une petite tonnevrie de la région. Oui. On a récupéré les diplômes, les œuvres d'art que vous voyez là-bas dans l'armoire. Voilà, donc on va aller y faire un petit tour tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que c'est quand même fou, c'est donc une famille qui a donné, qui a fait donc ? Voilà, de la tonnevrie. Et donc il y a combien de temps déjà ? On a ouvert le musée en 96, de la tonnevrie. De la tonnevrie. En 96. D'accord, bon, on a plusieurs types d'objets, on va peut-être faire un petit tour. Ah, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on a bien évidemment tout l'atelier. Pour la fabrication. La fabrication, d'accord. Le chevalet. Le chevalet, tout à fait. Le zéredou. Voilà. La colombe. La colombe. Le tour à bois. Alors, il y a une petite anecdote d'ailleurs avec les seaux. Donc les seaux à bois, comment on appelle les seaux à bois ? Ah, les seaux à bois, ça s'appelle une seille. Une seille. Une seille. C'est fou ça. J'ai toujours appelé ça un seau. Ah oui, mais c'est une seille. Tout à fait. Alors, un objet qui est juste derrière nous quand même. Alors ça, la vie en que nous venons là, c'était la pièce de concours du pètre de l'oeil. Quand il a été meilleur pour l'oeil de France. Meilleur pour l'oeil de France. Et son allure, c'est que l'oeil. Alors, c'est vrai que la caméra va pouvoir bien montrer ça, mais on a vraiment cette impression de tonneau, mais en forme d'avion. C'est quand même fou. Voilà, ce mec le dit. Merci Jocelyne en tout cas de nous avoir fait découvrir cet annexe sur la tonnererie. C'est bien surprenant d'avoir ça dans le blog. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir la troisième et dernière annexe de ce musée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501